Les bifins, ce sont les anciens chiffonniers, en fait les premiers chiffonniers qui au milieu du siècle du 19e siècle, au milieu des tas d'ordures pour manger, ramassaient des bouts de chiffon pour aller les vendre. Donc ils en faisaient les sacs à dos de ces bouts de chiffon, ils se mettaient ça sur le dos et ils allaient vendre tout ça chez les grossistes. Et c'est pour ça qu'ensuite les soldats de la guerre de 1870, on les appelait les bifins aussi parce que justement ils avaient ce sac à dos. Et donc maintenant on fait l'amalgame entre les bifins, donc chiffonniers, premiers chiffonniers et les fantassins de l'armée française. Mais la première chose c'est quand même l'idée d'arriver à concilier notre devoir de recycler les choses tout en donnant une fonction nouvelle et tout en essayant d'améliorer ce vieil objet en visant le terme anglicisme, upcycling, le recycler vers le haut et en faire quelque chose de nouveau et de moderne. La présentation est une autre vitrine, c'est-à-dire que nous mettons les objets que nous fabriquons, détournons ou que nous retapons dans ce qui est ancien, vintage, indus. Et ensuite il y a un petit coin, salon, dialogue, voilà, où on peut servir quelques petits sodas ou boissons fraîches ou cafés. Festival de récupération, marché de récup, voilà, tout ce qui est dans cette idéologie de préserver notre planète et de préserver aussi tous les acquis que l'on a par les vieux objets manufacturés avant l'ère du plastique, quoi, surtout avant l'ère du plastique. Merci. Merci.